... Yacinthe et ses copains de l'accueil périscolaire de l'école Pertelot n'ont pas hésité à donner un coup de main. A leur côté, des jeunes en insertion de l'association Adaléa et des résidents de l'EHPAD de Prévalon, tous réunis autour de ce sapin qu'il faut garnir de pompons multicolores. Je les ai aidés, j'ai mis des pompons dedans, des décorations. C'est joli comme ça, j'aime bien. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus rien à faire, on ne sait rien faire. Au contraire, ils ont une richesse de savoir. Il était important pour nous que ça puisse être transmis aux plus jeunes. Donc plus jeunes, ça peut être des jeunes comme ceux d'Adaléa ou des jeunes d'accueil de loisirs. Et on voit les seigneurs avec un sourire incroyable parce qu'ils transmettent ce qu'ils savent. Rien de mieux pour leur donner envie de sourire et puis de continuer à faire de belles choses. Un bel exemple de solidarité entre les générations et ce n'est pas la petite Louise qui dira le contraire. J'ai dit que je m'appelais Louise et je m'occupais bien d'eux. Je l'ai poussé, j'ai leur fauteuil roulant, j'ai bien mangé. C'est une bonne journée. Et on a une histoire avec Sophie et Marcel. Et les autres qui ont apporté chacun leur pompon à l'édifice. Un sapin qui trônera bientôt dans le centre commercial des champs en plein centre-ville. Mission accomplie pour Yacinthe. Ça s'est passé très bien. Au total, une quarantaine de sapins de toute taille ont été réalisés. Comme le veut le slogan de cette opération, si un sapin peut rompre l'isolement, il en faut toute une forêt pour s'unir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !